Dans l'aménagement du festival dynamique des ambassades de la E2024, le ministère néerlandais des affaires étrangères a donné de l'espace à la culture. En plus du défilé, des délégations pour la cérémonie d'ouverture, avec ces thèmes et tableaux, deux scènes principales ont été montées. D'abord la scène où se déroulent la plupart des spectacles de danse et de musique. Un endroit vivant et énergique avec de nombreux spectateurs. Ensuite, une scène offrant une atmosphère plus intime, proposant également des performances en direct, comme c'est le cas ici, dans le pavillon animé par le Cameroun. Entre les scènes, évidemment, l'on retrouve ce qu'on peut qualifier de marché international, avec des stands et des pavillons de divers pays, proposant des délices culturelles et culinaires. Des barres fonctionnelles sur le terrain, de la nourriture et des boissons disponibles dans les pavillons des pays participants. On ne parlerait pas ici des segmentations du marché international, mais plutôt d'une identité véhiculée par chaque pays invité. Le Cameroun, pour sa part, a choisi de s'identifier dans l'agroalimentaire, le cosmétique, le textile, l'artisanat, des secteurs d'activité dans lesquels les créateurs de richesses travaillent avec entrain. Nous sommes venus, en effet, sous l'invitation de l'ambassade du Cameroun au pays Bayeux-Luxembourg, présenter le savoir-faire camerounais dans le domaine de la transformation agroalimentaire. C'est la raison principale qui nous a menés ici. Nous avons profité de l'occasion pour présenter nos produits, qui sont déjà présents dans les supermarchés. Des amuses-bouches, communément appelées snacks en anglais, chips supplantins, barres de sésame, arachis caramélisés, que nous livrons depuis bientôt neuf ans dans tous les supermarchés et dans notre compagnie nationale aérienne Cameroun. Nous, dans le secteur du chocolat, parce que nous avons eu le premier prix pendant la Cannes, nous avons représenté le Cameroun à la Zélekaf en novembre dernier, dans la plus grande foire internationale. Nous sommes contents d'avoir été sélectionnés pour représenter la crème de la crème dans cette foire, en se reparsant dans ce festival des ambassades. Je pense que nous avons quelque chose. Le Cameroun regorge d'un très grand potentiel. Nous possédons ce qui est rare en Afrique, c'est une zone agroécologique, ce qui nous donne la possibilité d'avoir une multitude de produits que nous pouvons faire profiter au monde entier. Déjà en commençant par notre voisin nigérien, qui a près de 300 millions d'habitants. Je pense que nous avons beaucoup à offrir. Nous avons de fortes chances de devenir la Suisse d'Afrique, si on se met au bout. Les exposants invités à cette foire d'un type particulier, l'itinéraire n'est jamais le même. Le chemin suivi pour aller de l'idée à la matérialisation d'une ambition parfois risquée, change selon le secteur d'activité et la perception que l'on a de son projet. J'ai vécu en Allemagne pendant, j'ai passé au total 15 ans de ma vie en Allemagne. Mes enfants y sont nés, mais entre-temps, je revenais en vacances reculièrement. Et ce que je faisais comme constat, c'était que les produits camerounais se retrouvaient toujours au bas de l'échelle, mal conditionnés ou bien mal processés. Je me suis dit, en fait, mais ça venait d'un sentiment un peu de revolte. Parce que je me dis, en Allemagne je suis étranger, comment se fait-il qu'au Cameroun que je sois étranger quand j'entre dans les supermarchés ? C'est ce sentiment-là qui m'a toujours animé de pouvoir faire quelque chose, impacter mon environnement. Donc au début, lorsque je rentrais, c'était juste pour essayer. Je ne savais pas que je devais rester, mais nous avons été surpris par l'engouement des camerounais à apprécier les produits du terroir, bien manufacturés, en termes de qualité, d'hygiène et de traçabilité. Au Festival des Ambassades de la Haie, l'occasion a été donnée de valoriser le Made in Cameroun, défini lors du Conseil des ministres du 31 janvier 2019 comme un concept géographique. Pour le ministère du Commerce, tout produit fabriqué par une entreprise ou un service situé au Cameroun est un produit Made in Cameroun. Les porteurs d'idées y croient fermement. Merci de bien représenter le Cameroun. Merci à vous, Excellence. Certainement, nous croyons parce que nous avons la matière première chez nous. Nous avons aujourd'hui la technique. La seule chose qui nous manque, c'est également les appareils qui peuvent accompagner. Déjà, il y a des techniciens et des ingénieurs qui travaillent dans le cadre des appareils pour la transformation. Je crois qu'on a un avenir radieux par rapport à ce domaine. Merci. Ce que j'ai dit toujours, il faut être animé par la passion. Nous avons fait face à beaucoup d'obstacles administratifs, financiers, des obstacles aussi familiaux. Parce que, vous savez, les parents attendent que nous allons étudier et que nous travaillons et que nous ayons un bon poste. Bon, dès lors que vous sortez de la santé battue, vous pouvez être considéré comme un pariaire ou bien comme un mal compris. Donc, nous avons fait face à beaucoup d'obstacles. Mais sauf que, quand vous faites les supermarchés et que vous voyez des gens acheter vos produits, et quand vous voyez la lueur, les étoiles, leurs yeux briller lorsqu'ils prennent vos produits, ça vous booste en quelque sorte, en fait. Donc, si vous faites ce métier pour l'argent, vous allez très vite vous décourager. Il faut y amener une certaine passion et un certain sens du patriotisme. Dans la transformation agroalimentaire, les obstacles sont nombreux. L'environnement de travail ne donne pas toutes les garanties. Entreprendre ou travailler pour soi et non pour les autres est un moyen pour beaucoup de personnes de trouver un sens à leur vie. Par contre, pour une opinion encore bien partagée dans notre contexte, s'investir pour soi, pour sa propre réussite, voir son idée se développer est un gros risque. Cette clé de lecture ne saurait cependant fermer les yeux sur la satisfaction que le propriétaire d'une PME tirent de la préparation ou de la transformation des aliments, qui au fond, jouent un rôle important auprès des communautés rurales parce qu'elles assurent leur sécurité alimentaire, augmentent la variété de régimes alimentaires et constituent un moyen de diversifier le revenu et l'emploi. C'est surtout le fait de prendre un produit brut, de le travailler avec de l'ingénierie, des partenaires comme l'Ensaï Ngaoundere, transformer un produit qui sort de terre et de le ramener en supermarché au consommateur final en respectant les standards internationaux. Je peux dire que c'est jouissif si vous me permettez de passer de la terre, d'un produit sorti de la terre, à un produit présent dans les avions en business class et dans les supermarchés de renom. Au Festival culturel de la Haie, le Made in Cameroun s'est invité à la table des pinces, au Banquet des Nobles. Nous avons apprécié déjà la qualité de l'organisation et même la qualité des visiteurs et en plus l'intérêt que plusieurs ont eu pour notre chocolat et même les saveurs particulières que nous avons apportées comme le chocolat au gingembre et au sésame, la noix de coco enrobée de chocolat et de sésame. Nous avons eu beaucoup d'échanges, nous avons échangé beaucoup de cartes de visite, nous avons discuté et nous avons fait face à un public assez curieux de découvrir les produits camerounais, les saveurs camerounaises. Puisqu'au début, il s'est dit qu'il connaît ce produit, mais lorsqu'il goûte, il remarque très rapidement que les saveurs camerounaises sont différentes. 100% réussite. Nous avons représenté le Cameroun dignement. Nous avons eu 90% de nos représentants du Made in Cameroun, VIP Camer, c'est-à-dire Very Important Product. Et comme vous pouvez l'imaginer, le Cameroun a été... Il y a eu vraiment un engouement terrible. Les Néerlandais sont venus ici. Le maire est venu. Quelque chose d'extraordinaire, il est venu. Et je peux vous dire que le Cameroun est vraiment représenté dignement. Et je suis très fière d'avoir participé à cette organisation. Ça a été... Le festival des ambassades de la Haie est pour le moins en cadre d'expression des initiatives de promotion de la culture universelle, mais également en point de rencontre du monde des affaires.